La sécurité que vous avez choisi comme thème, sans la sécurité, il ne saurait y avoir de développement. C'est la sécurité qui fonde la paix, c'est la sécurité qui fait que nous pouvons vaquer à nos affaires. Parce qu'il y a des hommes qui s'occupent de la sécurité, ce sont nos forces de défense et de sécurité. Ce sont nos soldats, ce sont nos gendarmes, ce sont nos policiers, ce sont nos pompiers, ce sont aussi nos agents des eaux et ferrées, toutes ces forces paramilitaires qui tous ensemble continuent à garder nos frontières, à assurer notre souveraineté aérienne, notre souveraineté aussi terrestre. Je voudrais donc le rendre un vibrant hommage. Et vous avez voulu choisir ce thème en souvenir d'un homme courageux, d'un gendarme émérite, qui a été jusqu'au sacrifice suprême pour défendre les déniés publics. A 4h du matin, il n'a pas hésité pour sortir quand il a appris qu'il y avait des malfaiteurs ici à La Poste, qui voulaient emporter le coffre-fort qui est notre bien public, qui est l'argent public. Il est venu vers eux, ils l'ont tué. Je vous avais dit qu'on les arrêterait, on les a arrêtés, et ils seront jugés. Mais lui, il donnait la vie, il a donné sa vie, comme s'il s'en est, pour que le bien public soit préservé. C'est ce que font nos soldats partout à travers le monde. La sécurité dont vous appelez est une sécurité qui est l'affaire de tous. Les populations aussi ont leur part, parce que les défis auxquels nous sommes confrontés, c'est le terrorisme, c'est le djihadisme, c'est aussi l'extrémisme violent. Ce sont les trafics de toutes sortes, les trafics de drogues, le trafic d'êtres humains, le trafic des armes légères, autant de fléaux modernes qui mettent en cause la stabilité de nos états. Regardez ce qui se passe autour de nous, de chez nos voisins, jusqu'à aussi loin, au niveau du lac Tchad. Nous devons donc accompagner la politique de défense du président de la République, Makisal, et soutenir tous ceux qui sont là pour devenir des remparts contre ces nouveaux défis qui sont protéiformes et qui menacent notre état.